Musique Suivre les aventures du petit spirou, des schtroumpfs, découvrir un atlas, un roman ou une revue, pour ces enfants c'est possible depuis leur salle de classe. Chaque jour à l'école primaire du Nehof, maternelle, élémentaire et adulte, interrompent leur programme pendant 15 minutes pour laisser place au silence et à la lecture. Ici la professeure de CE1 se prête au jeu, son objectif est clair, apporter l'envie de lire. Il y en a qui ont des difficultés à lire facilement, donc du coup ça leur donne quand même envie de regarder des livres et d'essayer de les comprendre. Et surtout on ne le contrôle pas, donc c'est vraiment pour eux. Donc ils choisissent leurs livres, ils lisent ce qu'ils veulent, une partie entièrement, rien du tout, ils peuvent juste regarder les images et nous on ne contrôle pas. Donc c'est vraiment pour leur plaisir, ils peuvent ramener des livres de la maison et parfois on en choisit à la bibliothèque. Parfois ils demandent même à ce qu'on le prolonge, qu'on le fasse plus que le temps décidé dans l'école. La ville de Strasbourg a rencontré les directions des écoles ainsi que l'association nationale Silence Only. Alors sur la base du volontariat, un quart des écoles primaires strasbourgeoises participent aujourd'hui à la démarche. C'est une petite parenthèse dans la vie scolaire, elle amène du silence dans l'école et ce silence est mis à profit, profite à tous les enfants, profite à tous pour se plonger dans un livre qui est au choix de chacun, qui permet aux enfants, et bien à l'heure surtout des réseaux sociaux et de l'usage des tablettes, internet, de montrer à quel point la lecture est importante et à quel point elle peut être bénéfique dans une école. Ces 15 minutes de lecture, les élèves de l'école du Neuf en bénéficieront jusqu'au CM2, l'occasion pour eux de découvrir de nos enfants.